Bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo, je vais vous montrer dans ConfiWide comment faire du x4 avec une qualité très raisonnable en utilisant le système Tiled Diffusion. Alors vous trouverez des informations sur cette page, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description et vous avez la nécessité d'aller chercher ce modèle. J'en avais parlé dans cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas bien grave. Vous allez vous rendre sur cette page, cliquez sur Files & Versions pour aller chercher le contrôle net pour SDXL qui s'appelle ControlNet Tile SDXL 1.0. Il est ici le modèle, vous cliquez là pour le télécharger et n'oubliez pas de changer le nom. Alors vous le mettez dans le dossier Models ControlNet de votre ConfiWide. Je vais commencer avec le workflow par défaut, je vais aller chercher un modèle SDXL, je vais supprimer un petit latent image et je vais décaler un petit peu tout ça pour avoir un peu de place. Je vais aller chercher un contrôle net, je vais choisir la version Advanced, je vais bien sûr relier positif et négatif et je vais aller chercher le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ControlNet Louder et on va aller chercher Tile, c'est celui-ci, ControlNet Tile SDXL. Je vais charger l'image que je souhaite agrandir, par exemple ça, et justement je vais l'agrandir. Pour cela je vais aller choisir un Upscale avec un modèle, Upscale Image Using Model. Je vais aller chercher un modèle adapté pour le portrait, par exemple Ziax. Je vais relier image à image. Alors ici j'ai l'image d'origine qui va directement dans le contrôle net, mais je ne vais pas le faire. Il vaut mieux injecter dans le contrôle net l'image qui est upscalée. Je vais aller chercher maintenant un nœud qui va me permettre de connaître la taille de l'image. Donc c'est un GetImageSize. Voilà, je relie la sortie de l'upscale à image. Pourquoi je fais ça ? C'est pour calculer la taille des Tiles. Je vais aller chercher Simple Math. Je vais dupliquer. Je vais mettre la largeur dans le premier A et la hauteur dans le premier A aussi. Je vais faire un clic droit, je vais renommer les choses, sinon on va se perdre. Donc je vais dans Title et je vais indiquer ici qu'il s'agit de la hauteur. Je vais faire la même chose de l'autre côté en disant que c'est la largeur. Et je vais décider, car en fait c'est ce qui donne le meilleur résultat, de relier l'image upscalée directement dans le contrôle net. Donc je vous rappelle, on a ça. L'image arrive ici, elle va dans un upscale avec un modèle que j'ai chargé là. Ensuite, l'image agrandie va dans le contrôle net. Je vais ensuite relier l'image qui sort à un getSize pour ensuite faire des petites opérations dans deux nœuds que j'ai appelées hauteur et largeur, qui sont bien reliées comme il faut à hauteur et largeur. Voilà, j'ai oublié ça. Vous voyez, ça me fait ça. Ok, alors ça me servira à quoi ça ? Eh bien, je vais indiquer ici A divisé par 2 et ici A divisé par 2. Donc ça va me sortir un chiffre qui sera la moitié de la largeur et la moitié de la hauteur. Et je vais m'en servir pour calculer la taille des morceaux d'image agrandis. La taille du tile, en fait. Je vais aller relier ça sur le nœud qui s'appelle Tile de diffusion. Alors, je vais déjà faire un bloc de tout ça, ça sera plus propre. Donc le nœud en question s'appelle Tile de diffusion. Et pour trouver les nœuds qu'on va utiliser, vous allez aller dans le manager, install custom nodes, vous allez taper Tiled diffusion et vous allez installer ça. C'est celui-ci de cette hauteur. Vous l'installez, vous relancez config. Donc quand il arrive, par défaut, vous avez la taille des tiles qui est réglée à 768 avec un tile overlap à 64 et le batch size qui est à 4. Donc ce que je vais faire ici, c'est faire un clic droit et demander à convertir la hauteur et la largeur en widget. Comme ça, je vais pouvoir relier ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire la hauteur, je le mets à hauteur. Et la largeur, je le mets à largeur. Ensuite, en ce qui concerne la méthode, vous en avez plusieurs. Vous avez mixture of diffuseur et multidiffusion. Donc vous ferez des tests pour voir celui qui vous convient le mieux. En ce qui concerne le tile overlap, vous allez définir de combien de pixels vous allez overlapper vos tiles. 64, c'est par défaut. Vu qu'ici, j'ai deux fois 1024, je vais mettre 128 pour augmenter un petit peu. Je vais laisser ici le batch size à 4. Je vais ensuite aller relier modèle à modèle. Et ici, modèle à modèle au cas sampler. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on encode notre image agrandie. Et là aussi, je vais avoir besoin d'un nœud spécial. Tiled VAE encode. Alors, vous en avez deux. Vous avez VAE encode Tiled. Et vous avez celui qu'on vient de télécharger. Tiled VAE encode. Et vous avez aussi Tiled VAE décode. Donc c'est celui-ci qui m'intéresse car là, on a la possibilité de régler des petites choses. Notamment le Tiled Size. Et on a les paramètres Fast et Color Fix. Donc ici, je vais relier la tente à la tente. Je ne vais pas prendre ce nœud là, du coup. Voilà. Et je vais relier ensuite Pixel. Donc mon image agrandie. Qui est là. Ici. Bien sûr VAE à VAE. Et je vais indiquer ici une taille pour mon Tiled 2024. En ce qui concerne Fast et Color Fix, vous pourrez tester si ça fonctionne mieux avec l'un ou l'autre. Je vais laisser True pour les deux. Je vais enfin aller chercher une VAE décode, mais pas celle-ci. Donc je la supprime. Donc c'est celle qu'on a vu tout à l'heure. Donc Tiled VAE décode. Là aussi, je vais mettre 1024. Je vais brancher la tente à samples. Images à preview. Save image. Et VAE à VAE. Ensuite, chose hyper importante. Vous devez absolument décrire avec grande précision votre image. Donc ici, j'indique que c'est le portrait d'une femme avec des taches de rousseur, des cheveux longs, qui sourient légèrement, etc. En ce qui concerne le cas sampler, vous pouvez tester avec les samplers qui vous intéressent, ainsi que les schedulers. Je vais laisser tout par défaut. Je vais légèrement baisser la CFJ. Je vais mettre à 7. Et on peut augmenter un petit peu les steps. Le day noise va rester à 1. Avant de lancer une génération, si vous souhaitez que ce soit très précis, vous pouvez laisser le contrôle net au maximum. Donc la force à 1 et le laisser fonctionner pendant toute la durée de la génération. Ou bien, si vous souhaitez avoir un tout petit peu de liberté, vous pouvez baisser le pourcentage. Et si vous souhaitez faire halluciner la génération, et bien c'est très simple, vous baissez la force du contrôle net, vous baissez la fin du pourcentage, et vous indiquez dans le prompt ce que vous souhaitez. Et ce faisant, vous obtiendrez des images qui vont s'appuyer sur l'image d'origine. Elles seront agrandies avec une hallucination. Alors, voici à gauche la version agrandie à 100%, et à droite l'image de base à 100% aussi. Alors, il y a encore des petits soucis ici, vous voyez, c'est un petit peu trop détaillé même, j'ai envie de dire. Et c'est un peu trop net pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'est une base. On pourrait ensuite voir comment améliorer le tout. Mais globalement, avec peu de moyens finalement, et les temps de rendu sont beaucoup plus rapides qu'avec Supir par exemple, même si ce n'est pas du tout le même système, on est d'accord. Et bien, on obtient des résultats qui sont très intéressants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être à titre des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. On se dit à la prochaine pour un autre tuto.